Nos invités ce soir sont François Valtteri et Patrick Dewey. Et cela à l'occasion de la publication d'un conte musical qui a pour titre Natacha à Buenos Aires. Un conte et une bande dessinée vraiment originale que François Valtteri va nous décrire tout de suite. Alors non seulement il y a une bande dessinée mais il y a aussi un compactiste. C'est ça, c'est une idée tout à fait originale qu'un jour un chanteur de Liège, Patrick Dewey, auteur-compositeur, m'a proposé. Il y a de ça deux ans et j'ai accepté pratiquement tout de suite en ayant lu son script. Et je lui ai dit on va faire l'expérience pour voir s'il y a moyen de joindre la bande dessinée avec la musique. C'était toute une entreprise, j'y ai cru directement, c'est très compliqué à raconter parce que ça a pris un temps fou. Il fallait contacter des gens complètement différents que d'habitude parce que dans la bande dessinée, il n'y a pas forcément les gens qu'il faut pour attaindre les musiciens du genre tout Tillman, c'est Renaud. Tous ces gens, il fallait les contacter. Heureusement, Patrick a été le, comment est-ce qu'on peut appeler, le grand sourcier de toute cette histoire. Lui pourrait vous raconter quand même mieux que moi ce qui s'est passé. Moi je me suis contenté de faire les dessins avec Georges Van Lintout qui fait Lou Smok d'Or et l'OVD. Je le salue au passage, ils m'ont bien aidé. Et alors vraiment, pour moi c'est une expérience formidable. Natacha Buenosaire, c'est un résultat qui me tient à cœur parce que c'est une bande dessinée sans phylactère. Il n'y a pas de phylactère dans cette bande dessinée. Et ça demande trois efforts aux gens, c'est-à-dire écouter le conte raconté par Georges Prades, écouter attentivement la musique qui est de très bonne qualité et aussi regarder en même temps les dessins. J'espère qu'ils le trouveront bien. Alors Patrick Dewey, vous êtes avec nous. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de raconter un conte musical en bande dessinée ? Ça vous est venu comment ? Je ne sais pas vraiment comment m'est venue l'idée. Je pense que les idées, elles passent et il faut savoir les saisir de temps à autre. On n'a aucun mérite à avoir une idée. Je pense qu'il suffit peut-être d'être un peu disponible. Mais disons, moi je me suis toujours intéressé en tant que chanteur et en tant que guitariste à différents styles de musique, pas seulement la chanson française classique, mais le jazz et la samba. Et je me voyais mal réaliser un CD ou un album traditionnel en mélangeant ces différents styles. Je trouvais que ça aurait manqué d'unité. Alors là, avec un scénario, une histoire racontée, on pouvait se le permettre, surtout avec Natacha, vu sa profession, elle est hôtesse de l'air, passez-moi l'expression à quelques heures de vol. Donc ça nous permettait de faire bouger le scénario et de le placer dans différents pays, et notamment au Brésil, puisque François et moi on aime beaucoup la musique brésilienne, pas seulement au Brésil, également en Argentine. Je crois que c'est un compact disque qui est très varié. On retrouve du jazz, de la chanson, un mambo, un boléro, une samba. Et j'espère que, malgré cette variété, on a su trouver une certaine unité. Mais là, c'est un peu au public maintenant à décider, les dessins jeter. Comment cela s'est passé ? Vous avez regardé beaucoup le scénario, vous êtes intervenu dans ce scénario, vous avez eu des choses à lire, ou alors vous avez suivi le groupe musical et vous avez fait les dessins. Patrick Dehé m'a proposé le texte, le script, qui est à peu près le même que celui qui est dans le livre. Parce que malgré tout, il y a le texte aussi en regard des pages, il n'y a pas d'enfilacteur, il faut le préciser tout de même. Et je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai gardé dans la poche de mon parka, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et je suis allé, c'est l'histoire, je suis allé au bistrot du coin, et j'ai commencé à lire, et j'ai commencé à faire la découpe comme ça, tout seul. Et j'ai dit à Patrick, le lendemain, il y a au moins 17-18 pages. Et je ne sais pas comment on va s'arranger pour faire ça, mais enfin, on va le faire. Et ça m'a pris quand même un certain temps de réflexion, et je veux dire, c'était une expérience étonnante de devoir faire une bande dessinée, où il n'y a pas de texte dans les images. Il faut absolument que le public suive cette BD en fonction du texte qu'il entend, pour comprendre ce qui se passe. Et je crois même qu'on peut comprendre l'histoire sans le texte, ça aussi. Et tout est séparable, tout est à mettre ensemble, mais tout est séparable. C'est-à-dire qu'on peut lire l'album sans écouter le disque, ce qui est fort malheureux, mais on peut surtout écouter ce disque sans regarder l'album. On peut faire aussi la troisième solution, qui est de prendre les deux, et de prendre le temps de le faire, parce que le disque fait quand même, je pense, 56 minutes, racontées par Georges Pardes, et chanter, il y a moitié-moitié paroles et musiques, je pense. Alors comment fait-on pour convaincre tout stylement ces Renauds pour participer à une bande dessinée, à la réalisation d'une bande dessinée ? Je crois qu'on les a convaincus le même jour, je pense. On est allés le matin chez Toutes, à Grimbergen, ils connaissaient un peu Natacha, on lui a expliqué le projet, on lui a quand même dit qu'il y aurait des gens comme Charles Lowe, Steve Oubain, des musiciens avec qui il a déjà travaillé et qu'il respecte en tout cas. Et je crois que ça l'a un peu mis en confiance, et on est quand même partis avec un accord de principe en tout cas. Et le soir, Renaud était présent à Chœur Épique, on est allés le voir, on a eu de la chance, il était très disponible. Et voilà, il a donné son accord pas tout de suite, parce que là, on lui a d'abord demandé d'écrire une chanson inédite. Alors là, ça posait un petit problème, parce qu'il avait des difficultés à terminer son propre album, et il nous a dit, là, vous pourrez pas compter sur une chanson inédite. Alors on avait un petit peu prévu le coup, osons le dire. Alors j'avais déjà écrit une chanson qui s'appelle Zénob, et que Renaud chante sur ce CD. Et j'avais, enfin François plutôt avait fait une copie cassette, en prévoyant peut-être la réponse de Renaud. Et on lui a remis cette copie cassette, et je crois que la chanson lui a plu, sans quoi il aurait pas accepté de participer. Et je sais qu'il est très satisfait des arrangements aussi, d'après ce qu'il nous a dit il y a deux, trois jours. Messieurs, merci beaucoup. Je vous rappelle le titre de ce livre, Natacha à Buenos Aires, par François Walteri et Patrick Dewey.